bonjour on est sur vous allez bien ici on a une master class de jucmi studio j'en sais batman blood storm merci version prime et premium édition avec trois têtes différentes une statue qui défonce le game parce qu'elle est sublime moi j'avais acheté la nightmare de side show de merde ça non la side show oui il ya une coupure il va au rapport à sa gueule mais c'est fou elle magnifique de la merde là oui tu vois la tête de kermit quand il fait ça et bah je fais la même tête à l'intérieur moi je suis pégué la coche ok bon chacun sait que désolé mais on est heureusement oui pour eux là ils ont tout travaillé tout un concept qui est vraiment dingue pour moi il pète à fond alors déjà ça batman a été prêté blood storm bizarre comme nom vous le rappelez vampire mais bon c'est pas grave des vampires donc ici on a déjà deux porte-busses super classe avec la troisième tête d'exclusif qui fait très animal que j'adore ouais donc majeure prévue ouais on a été préférés sud et évidemment donc la première tête une tête chauve-souris c'est que bah pas dieu c'est qu'au radar sur apple space n'est très horrifique mais en même temps ça reste tolérable c'est pas trop horrifique mais il ya il ya ce côté où batman a perdu la vue où son masque a fusionné avec son visage mais il n'y a pas de brûlure c'est vraiment une coque comme les un peu comme les zombies dans l'astrofrance est un autre même type de produit on a la gueule ouverte mais avec des dents plus zombies par une créature tu vois alors que je pense qu'il ya plus créatures on n'a même pas il a les dents normal vraiment c'est plus un humain qui a lutté qu'un vampire en question mais le visage est d'ail le travail métal et les oreilles c'est les oreilles d'animal oh oui c'est le vrai dans les autres c'est pareil mais là donc du coup des oreilles un peu animale le la patine de couleurs est hyper classe je crois que c'est hyper bien travaillé il ya niveau du sculte c'est juste impressionnant ce qu'il n'a plus donné on voit que là ils sont des parties d'expression là c'est bien parce que c'est pas un curé d'un film comme le d'arc ça il me dit beaucoup on se dit ouais les gars ça ou le the batman qui était génial avec activé la nation j'en ai au dessus des antennes de socle ok mais là ils sont dit comme les marbre ont fait ce qu'on veut on y va à fond moi c'est vrai et ça c'est vraiment cool alors deuxième tête ici on a la tête avec la bouche ouverte on a on a ce sous ce design comics années 70 80 un peu batman légende tu vois avec des petits yeux blancs mais avec pas du mcferlaine mais un peu différent aimantation super classe facile à changer sur le buste et ça c'est cool parce que vous êtes chez vous vous changez ça prend cinq secondes et pas tout boire des débuts qui traînent c'est là là on a une bouche ouverte pareil pas mal aussi pas mal intéressant du travail c'est différent parce que là on a un côté plus batman on va dire c'est quoi ça mais tout en restant créatures mais là j'aime beaucoup les yeux blafard mais mort tu vois comme si son masque était vieux et qu'il avait fusionné avec son oeil de base et que la peau tu vois là petit peu décharné pas zombifié mais vraiment mort vivant créature tu vois c'est vraiment parce qu'il y est et c'est super classe moi je trouve exceptionnel ce statut tellement qu'elle a l'air tel jour pourra changer c'est la même tête que le seul que j'ai en masse auquel la bouche fermée de mémoire ah non par contre ça fait vampire à fond ouais ou petit ouais à la c'est plus raculaire bien mais je ne sais pas ce qu'est ce qu'est ce qu'on a vu les yeux les yeux blancs mais j'ai des fions hyperterricion et cette bouche genre un peu en train de sniffer du sang tu vois bon je vois le travail du regard est vraiment exceptionnel c'est que c'est que ça j'ai pas fait attention à ce côté justement il va il va il va t'arracher ouais mais là là on voit que là c'est plus un prédateur il vient de se mettre dessus et il sniffe et il capte l'endroit où est sa cible il est prêt à bondir à s'envoler là le regard il est en fait les trois têtes sont magnifiques il n'y a aucune tête achetée mais chacune à son interprétation et c'est ça qui est vraiment bien et donne une histoire différente à la statue ouais alors ensuite on a une cape mais c'est pas vraiment une cape c'est des ailes de chauffe-eau ben en fait même pas parce qu'il n'y a pas démarcation on dirait une seule aile on dirait une capelle mais c'est vrai vraiment une capella une capella si tu préfères donc on a un travail chauve-souris donc une structure de d'ossements parce qu'on peut voir comme disait jordan qui on dirait deux ailes parce que il y a deux muscles sur l'arrière qui forment vraiment la structure en plus de ses bras de d'elle dans son dos qui se replie ici comme des chauve-souris sauf que à aucun moment il ya une démarcation même par la résine ou c'est donc on dirait vraiment que c'est quand il va se déployer ça va faire comme la cape elle va se mettre tu vois à être en suicide ouais t'as vu vraiment le travail c'est vraiment bien parce que du coup c'est un travail de résine plus précis et ça se remarque beaucoup de votre côté du coup à l'intérieur comme quoi c'est transfusé parce que quand on passe la main on voit légèrement à travers et franchement là par contre c'est du grand du coup la position est cool le fait que les on voit quelques membranes de ses ailes qui forment la pluie de la résine et puis après le reste se laisse tomber et s'agglutinent autour du sol comme si elle se posait qu'il était en train de laisser aller avant de s'envoler il ya le côté noirci le bout des ailes montre qu'il a été usé qu'il a frotté contre des objets qui étaient salissants la peinture et la texture sont géniales parce qu'ils ont donné vraiment un peu de relief et puis j'ai du brossage ils ont été à fond brossage pour que garder côté naturel de la résine on va dire ensuite job a le corps de batman en lui même corps de batman musclé mais sans non plus trop abusé en mode de le gorille donc mais assez démarqué le logo qui n'est plus un logo qui est clairement site de tatouage un truc ancré sur lui donc je trouve ça impressionnant et le travail pas d'écaille mais il ya un travail de de peau de patines qui a un peu de cuirasse ouais ouais un peu comme les animaux quand il fait des protections etc c'est vrai que c'est vrai parce que le côté abdominal est très clair comme les cpectos etc alors que l'arrière et ses épaulières sont plus foncés et avec des tout petites touches de comme des palépiques mais comme des ablérations du corps etc donc vraiment magnifique le thorax est génial les deux bras sont pareils de comme on disait la musculature était et c'est sec et très très fit deux pièces d'armure un peu battle damage métal particulière le fait qu'il ait des pièces d'armure on croire qu'il veut se protéger donc c'est quand même un batman intelligent qui pas juste sauvage avec donc des sortes des sangles en cuir résiné et en métal légèrement chromé je ne suis pas trop abusé pour ce clinquant ce que c'est logique n'a pas commencé à se limer le métal tout le drive des mains est juste impressionnant on voit les veines et là tout ce qui est aussi donc c'est vraiment impressionnant les griffes les griffes le bleu utilisé pour justement un patiné à l'intérieur de la paume justement c'est un peu plus blanchasse ils ont vraiment pensé à tous les détails on retrouve plutôt les vampires de l'effet les gros vampires d'underworld je pense que tu es de la saga underworld il y avait marcus etc il avait même ce côté vampirique mais créatures avec des améliorations il ya des ailes et des bras moi je retrouve moi j'ai adoré underworld et je sais qu'il ya une statue de chez c'est c'est où je sais pas quoi et c'est c'est un peu de world ouais on va en parler que ok et il avait fait une statue de marcus qui comme ça en train de s'envoler il y avait un lugar et je retrouve le chara design de ce marcus à travers son batman là vraiment génial ensuite le reste de son corps est particulier déjà on a une fausse bat ceinture puisque c'est un pagne or est ici qui a son logo batman en métal pareil forger un peu en mode préhistorique on est à ce que j'ai gargoyes ouais c'est vrai c'est vrai c'est l'arrière on voit comme son entre jambes qui est complètement rien de sud en section c'est bien une bestiole qui n'a pas d'organisation pour par contre ces fausses jambes la musculature est hyper bien amie parce qu'il est très cabri parce qu'il vient d'atterrir et qu'il a une structure mais en plus c'est t'as vu ses pieds c'est des pattes c'est des pas comme les gargoyes sont faits à raison c'est vraiment appareil il a vraiment des des mains un peu comme comme le fauve dans les x-men etc tu vois avec des griffes le fait qu'il a accroché la pierre tombale c'est c'est bestial à fond et ce qui est je reviens sur les mains ce qui est très intéressant c'est que lui justement simplement avoir les mains un peu ouverte un peu bestial ils sont venus refermer les derniers petits doigts des petits doigts dessus et du coup ça se donne un côté encore plus chasseur chasseur je sais pas il ya quelque chose d'encore plus vivant franchement le sculpteur qui a bossé dessus une bête je fais l'amour quand il veut vous faire une bête bah après ça monsieur et pour la france alors le socle en lui-même et il peut travailler pourquoi parce qu'on est sur l'idée même de vampire pierre tombale la mort et c'est donc on n'a pas une en plus une sorte de pierre moi je pense à plus pour une sorte de croix celtique un peu ou en c'est ce que c'est pas très religieux chrétien tu vois pour dire plus une un truc mérobage et a ou je pas quoi tu avais pas vu que c'est une croix mais non je n'ai pas eu aucun rocher 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 caillou 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 non je vois franchement parce que là c'est pas c'est pas un truc qu'on dirait plus un truc pas celtique mais moi ça me rappelle les vieilles forêts où on se promenait à l'époque alors sylvanis ah je me souviens c'était vraiment cool alors le travail de pierre est génial la queen studio a travaillé une roche non seulement vieillie mais en plus abîmée par le temps et ils y ont donné du qu'ils ont ils l'ont cassé comme si vraiment elle avait subi le temps on voit que la terre s'est retournée donc la pierre a dû vraiment bouger il ya ce côté un peu pas magique mais allez un peu mythique mystique tu vois le la roche parle d'elle-même dans ce sens qu'elle est elle est travaillée comme si c'était un truc totémique ou une malédiction ou un vieux truc d'avant puis le problème de sortir là je n'en sais rien je connais pas l'histoire de la statue mais la roche est cassée net tu vois comme si c'était des coups d'épée ou des coups de monstres qu'il avait fait et pas juste en s'effrité avec de l'eau pour la pluie c'est vraiment il avait et la position on fait qu'elle soit lancé en ligne que lui soit sur le côté ça monte l'équilibre de batman en même temps le fait que la statue n'est pas juste un peu comme le spiderman c'est un biote là qui était comme ça super beau mais c'est côté une ligne droite un bâtiment nickel donc voilà ensuite job à la végétation on va dire végétation franchement l'arbre et tout qu'ils ont pu travailler est vraiment très propre franchement ils se sont donné un coeur joie moi ça il manque juste un peu de mousse ou de verdure à certains endroits pour qu'on y soit faux et un peu de résine transussée dans un endroit pendant que c'est un peu humide ah oui ok comme si il était à minuit quand on voit il y a un peu de vœux c'est ça le truc que si on veut jouer vas-y jusqu'au bout je pense qu'ils n'ont peut-être pas voulu pour le budget de la statue aller trop trop loin et puis il fallait qu'ils assurent un exemplaire il n'y a que 300 dans nos exemplaires la version premium premium c'est déjà pas mal c'est déjà pas beaucoup mais voilà mais je crois qu'ils ont dû faire ça c'est peut-être un peu chiant vaut mieux faire un truc que le foire mais l'arbre est super cool il en cercle du coup ici la stèle en pierre c'est encore une fois à côté j'agrippe quelque chose de côté un peu renfermé et ensuite le sol ils sont pas trouvé chez même temps c'est hyper accueillir dans ce qu'il ya de la terre un peu de rocher de la pierre et c'est là mais il ya c'est pas défini comme un endroit parti moi le seul truc en jeu vous utilisez jusqu'au bout maintenant oui peut-être pour le budget ces cercles noirs pour moi il aurait dû faire un cercle plus épais en pierre et justement avec l'histoire de ce batman ah ouais ce qu'il était alors là ou alors bien sûr dit ou alors j'aurais gardé les symboles totémiques sur le de la croix qui est là un peu celtique autour de la merde mon idée mais ouais 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 moi j'en ai voulu que le gars se lâche et raconte une histoire et troisième on va se faire ça être chaud tu as su de mon idée de merde et qu'est ce qu'il ya et c'est que ça c'est pas tu je te le fous dans les yeux c'est pas peur ça ça non voilà ce batman est un immense coup de coeur tellement qu'il est beau et original c'est même si c'est batman qu'on a plein de batman prime on nous a déjà beaucoup étonné dans les réalisations mais ce qui est bien queen pourquoi il s'exprime avec zéro comparatif à du réalisme c'est des dieux là je suis hyper content le budget d'un régulard donc sur la troisième tête c'est 1300 euros et c'est seulement 1450 euros celle là pour durer un quart comme ça c'est donné parce que encore une fois à comparer ça va être à comparer longtemps pour 1400 euros vous avez un vision blanc tu arrives au studio qui ah ouais je sais je sais mais là réellement tu as trois têtes tu as une position trop suicide tu as un truc original tu as un truc qui tue qui est faille moi moi j'en suis hyper amoureux c'était en photo il était pas mal du ouais c'est là c'est quelque chose c'est bon ça va être dégueu on s'en fout là et elle n'est pas trop grande c'est c'est grand pour dur un quart mais c'est pas incasable non voilà tranquille d'autres perso qui a sorti statut 309 exemplaires 1450 euros la version avec trois têtes deux portes bustes qui sont sublimes aimantation facile aucune casse aucun problème c'est une turiste assez sphérique achetez le si vous pouvez moi je sais pas encore franchement c'est non ce n'est pas de batman et qu'on est fan de créatures ouais parfait les fans de batman ça peut être intéressant de rajouter ça dans sa collection mais la queen a donné tout ce qu'ils pouvaient dans ce batman pour le rapport qui était pris la limitation la finition tout y est réellement ou à une seule boîte facile à caser puis c'est qu'un studio c'est quand même la porsche des studios ouais c'est que comparativement ils ont quand même pas mal de level c'est bon si nous ont entre impressionné et un peu déçu mais en général c'est un très bon studio qui a dessin des merdiques mais ça c'est autre chose mais niveau produit sincèrement ils ont du nom et en décès ils avons tout c'est vraiment on n'a pas plus planté de marvel mais en décès ils gèrent à fond peut-être qu'un jour pour un buste à l'état c'est pas mal pour le deuxième film d'un jour on verra bien c'est cool le vent en vrai fait des bisous à l'état c'est chouette j'aurai bien ce film ce soir j'ai envie de voir c'est un peu du bien tu vois la guitare ce soir avec moi on se téléphone au messenger tu vois il y a des mecs qui font ça avec des copines imaginaires c'est pas super quoi c'est un cache privé ça c'est un peu chaud voilà donc c'est très bien on se marge toujours en vidéo en tout cas merci à vous d'aller à l'écran de nous suivre de nous soutenir quoi qu'il arrive réellement ça nous fait du bien ces reviews même si récemment les gens nous disent que vous préférez faire mieux de faire autre chose mais désolé mais on fait ça au-delà du temps de travail alors voilà faut pas déconner mais nous on aime nos statuts on leur fait des bisous des cas là on aimait vous les montrer parce qu'on n'a pas très jeune passion avec vous et ils vont vous faire craquer parce que ça ça paiera le granita de midi pour l'instant le granita il leur faudrait il faudrait ouvrir un magasin de granita granita planète ça marchera pas bah si on était il y a une année en hiver on appelle ça café planète wow tu sais tout se transforme c'est genre optimiste prime merci jo donnez moi pour la fin on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt tout